Yes, salut à tous, bienvenue dans cette suite, on pourrait dire, de la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, Urban Les Samples Pro, dans laquelle je vous pointais les meilleures adresses des sites professionnels sur lesquels les produceurs se fournissent en samples pour produire du hip-hop, du trap, du R&B et je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, à la visionner, même si vous faites de l'EDM, pourquoi ? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il se produit une sorte de crossover où ces deux styles, hip-hop et club, finalement, se mélangent et je vous ai d'ailleurs posté un extrait gratuit assez conséquent pour voir si certaines infos peuvent vous intéresser mais dans la suite de la vidéo, dans l'intégralité de la vidéo, je donne vraiment les adresses, le top 5, on va dire, des adresses les plus prisées en hip-hop, trap, R&B pour les samples, principalement les drum samples professionnels dans le style, voilà. Donc aujourd'hui, tout le monde utilise un peu tout, les producteurs de hip-hop utilisent certains samples club EDM et inversement, certains producteurs EDM utilisent notamment dans les claps ou dans les snares parfois, dans les crashs, dans les rides de TR808 qui venaient du hip-hop, qui venaient du dirty house, certains sons de hip-hop donc et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vous ai préparé toute une sélection des meilleures banques de sons réactualisées, donc pour 2013 puisque c'est ce genre de tuto, j'essaie d'en faire un tous les ans, tous les ans et demi pour vous pointer les tendances du moment. Et on va regarder donc aujourd'hui, en 2013, ce qu'il en est des sites dont je vous parlais il y a deux ans. Est-ce qu'ils sont toujours là ? Est-ce qu'on les utilise toujours ? Est-ce qu'ils ont flanché ? Est-ce qu'ils sont devenus encore meilleurs ? Au contraire, on va voir ça. Je vais également vous donner des bonnes sources, des bons tuyaux. Si vous faites du drum layering, et vous pouvez d'ailleurs vous référer à mon tuto, mes tutos sur le drum layering, donc drum layering hip-hop et drum layering club, donc je vais vous donner des nouvelles adresses, un petit peu des astuces, ou piocher des éléments pour améliorer vos stackings. Et dans la fin de cette vidéo, je vous ferai comme en hip-hop, je vous ferai, mais pour les musiques club, donc le top 5 des meilleurs sound designers, notamment de drums, dans le style EDM. Juste avant de commencer, un petit tour du côté de deux applications et de deux sites incontournables, incontournables, bien sûr, Beatport et Beatport Pro, Guillaume, vous en avez parlé récemment, donc j'adore Beatport Pro, j'utilise ça tout le temps plutôt que d'aller sur le site Beatport. Évidemment, incontournable, si vous faites de l'EDM, vous avez tous les styles listés, vous pouvez écouter les derniers sons. Je le répète une fois de plus, on ne le répétera jamais assez, il vous faut écouter les nouveautés dans votre style et dans les styles adjacents, on va dire, dans les styles limitrophes au vôtre, pour avoir dans l'oreille les sonorités du moment. Donc c'est très important et avec ces outils, ça devient très facile et très pratique de lancer ça le matin et hop, un petit tour du côté des top downloads et vous écoutez les nouveautés, ok ? Évidemment, un autre incontournable, c'est SoundCloud, donc ça, c'est l'application Mac de SoundCloud qui vous permet de lister vos likes, vos favoris, les gens que vous suivez et de retrouver notamment un truc très pratique en EDM. Je vous conseille vivement d'écouter les DJ mix, donc par exemple, de vos artistes préférés. Il y a aussi des chaînes ou des users comme ici, Techno-MusicTV, qui produisent les clubs mix ou les DJ mix de certains DJs, vous voyez, Hardwell On Air, bon, c'est très important d'écouter ça. David Guetta, par exemple, fait un podcast toutes les semaines, vous avez Dada Life aussi qui fait en général un DJ mix par mois, c'est très intéressant d'écouter ça, vous voyez, celui du mois de juin ici. Et au travers de ce user SoundCloud, donc Techno-TV Music, vous pouvez même le downloader et écouter ça tranquillement via une clé USB dans la voiture ou sur l'iPod. Donc ce sont des petites astuces. Et comme je vous l'ai mentionné dans le tuto Urban, n'hésitez pas aussi à utiliser Spotify et ajoutez-vous les playlists de Billboard, donc je vous réfère à ce tuto pour voir comment faire, afin aussi d'écouter les charts américains. Ça peut être important de rester up to date à ce niveau-là, même si vous êtes en Europe. OK, donc c'est parti, on va attaquer cette vidéo par un petit flashback, un petit feedback sur les sites dont je vous avais parlé l'an dernier, ou plutôt il y a un an et demi, deux ans, et voir si ces sound designers-là ou ces sites-là sont toujours up to date et toujours intéressants ou pas. Donc je vous avais parlé de Thomas Penton. Alors là, ça fait pas une décennie, mais peut-être presque une décennie, que Thomas Penton fait des sons en house, en électro. Alors, est-ce que ces sons sont toujours d'actualité ? Eh bien, j'aurais tendance à dire oui. C'est de la house très classique, c'est pas de la grosse électro, du gros punch, mais ce sont des sons vraiment, vraiment pros. Vous allez trouver distribué via Loopmasters, où vous cherchez Thomas Penton, Essentiel Série. Et on va en écouter un petit bout de la démo ici. Je trouve ça toujours très punchy, et moi personnellement, je m'en sers, soit pour faire du drum layering, soit en tant que tel. Notamment, les percussions sont excellentes en house. Thomas Penton, Essentiel Série, volume 3. Voilà, on ne va pas écouter les démos en entier à chaque fois, je vous passe juste un petit bout, pour vous dire que c'est toujours un sound designer pertinent, quel que soit votre style, donc toujours une bonne note pour ces soundbanks. Ensuite, je vous avais pointé, évidemment, ça fait un moment aussi, vers ce fameux X-Fair CD, enfin cette release de Deadmau5, il n'y en a eu qu'une, il n'y a pas eu de nouveauté depuis, c'est le volume 1, on va dire, il est toujours d'actualité, dans le sens où, notamment dans tout ce qui est charlet, ride, clap, pas forcément sur les kicks, mais enfin si vous faites la progressive house, ou même de l'électro, vous y trouverez des éléments intéressants, dans les loops, dans les percs, dans les claps, et dans les cymbales principalement. Mais ça reste un produit que vous pouvez acheter si vous ne l'avez pas, et si vous l'avez, vous pouvez toujours vous en servir. Alors souvent, comme ici, les démos sont moins parlantes ou moins pertinentes, en fait, que le contenu du CD, c'est un gros problème ça. Souvent, la démo paraît vachement intéressante, et finalement, les sons ne sont pas terribles, et des fois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la démo paraît pas terrible, comme ici, alors qu'en fait, les sons sont vraiment intéressants. Donc dans ces cas-là, peut-être j'essaie de vous montrer sur mon disque dur. Voilà. Clap classique. Clap playeré. J'adore particulièrement toutes les cymbales, c'est maléfique, sur ce CD. Ok, très clean. Bon, on ne va pas y passer sans temps, juste un petit coup du côté charlet. Ok, vous voyez. Quoi d'autre ? Les loupes. Clap playeré. Clap playeré. Clap playeré. Clap playeré. Clap playeré. Très intéressant. Ok, donc très bonne qualité pour ce CD qui reste toujours d'actualité. Un petit bémol, un petit côté daté sur les kicks, mais bon, à part ce bémol-là, vous pouvez toujours utiliser cette excellente banque de sons. Ensuite, je vous avais parlé d'hydrogène. I2rogène, c'est écrit comme ça. Et bien, ça reste toujours, il est vrai, un excellent et très prolifique sound designer. Vous avez beaucoup, beaucoup de références. Il y en a juste tous les mois. Et toujours d'excellents produits, d'excellents sample packs. Alors, il ne fait pas que des sample packs. Donc, il fait également des presets pour Silence, pour Massive, pour Zeta, etc. qui sont d'ailleurs très, très bons aussi. Alors, c'est vrai que ce tutoriel est plutôt axé sur tout ce qui est samples de drums. Mais, lorsqu'il y aura comme ça des références à vous pointer en termes de sound set pour X ou Y synthé virtuel, et bien, je tâcherai de vous le préciser parce qu'aujourd'hui, vu la vitesse où il faut sortir et produire les choses, c'est vrai que c'est toujours mieux de faire ses propres sons. Mais, on est quand même amené à utiliser parfois des presets, surtout que la qualité a bien changé comparé à 3 ou 4 ans. On a aujourd'hui certains sound designers qui font des presets, notamment pour Massive ou Silence, qui sont d'une qualité qui dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer il y a encore, ne serait-ce que quelques années. OK, donc, hydrogène, excellent. On s'écoute un petit bout de la démo du Full Fat Drums. Voilà, donc, pour vous répéter ce que je vous disais dans le tutoriel Hip Hop, essayez de vous demander, lorsque vous écoutez une démo, est-ce que ça rejoint la qualité professionnelle ? Est-ce que je pourrais l'entendre sur un CD, sur une release, à la radio ? Est-ce que ça pourrait sortir du studio de mon produceur favori ? Parce qu'il y a tellement de choix aujourd'hui et tellement de qualités qui vont du pire au meilleur que je vous invite à vraiment sélectionner, à être très sélectif dans les banques de sons que vous achetez. Et ici, hydrogène est d'une qualité, on va dire, vraiment plutôt dans le dessus du panier. OK ? Et si j'ai bonne mémoire, il me semble que c'est un protégé de Steve Angelo. OK ? Donc, parmi les designers dont je vous avais parlé dans la version précédente de ce tuto, il y avait Sounds of a Revolution. et ils ont lancé leur série avec Kick Free, la série Kick Free. Ce sont des loupes dans lesquelles ils ont levé le kick, tout simplement. Et depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup de releases différentes, dans différents styles. Alors, je ne les mets pas dans le haut du panier, mais enfin, la qualité est tout à fait honorable, on va dire. Il peut se trouver, vous pouvez tout à fait trouver des éléments intéressants à piocher là-dedans, notamment dans les loupes de charlet, les top loupes, comme on l'appelle. Pourquoi pas ? Même les Kick Free sont pas mal, mais disons que, en comparaison de ce qui se fait vraiment de mieux aujourd'hui, ça ne serait pas parmi les premières références à aller acheter. OK ? Donc, petit bémol sur Sounds of a Revolution. Si vous en entendez parler, méfiez-vous quand même. Écoutez d'abord les démos, faites-vous votre propre avis avant d'acheter ça. Alors ensuite, Inspire Audio, c'est quelque chose qui a changé de nom. À l'époque, ça s'appelait Muteki et c'était un designer dont je vous avais également parlé. La qualité est vraiment pas mauvaise, vraiment pas mauvaise. Ils ont sorti les Drum Codes, alors il y avait le volume 1, le volume 2 est sorti depuis, ils ont changé de nom. Il y a aussi les FX Pearl, qui est une série d'effets spéciaux, de pchuch, comme ça, qui sont pas mal du tout. Je vous laisse écouter un petit peu la démo de Drum Codes volume 2. OK ? Donc, c'est pas du gros rentre-dedans, c'est plutôt des sons assez chauds, assez classiques, assez nets. Bon, selon le style de DM que vous faites, moi, c'est pas trop mon dada, mais ça peut servir, c'est globalement d'assez bonne qualité. OK ? D'ailleurs, ils sont passés à 24 bits, donc ça aussi, c'est intéressant. Donc, vous les trouverez sur inspireaudio.de parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours distribués via Loop Masters ou autre. Donc, c'est à peu près les 4-5 designers dont je souhaitais vous retoucher un mot dans cette mise à jour 2013 des Songs Club. Et je vais vous montrer à présent quelques adresses dont je ne vous avais pas parlé à l'époque parce qu'ils n'existaient pas encore, tout simplement. Donc, Dbox Samples. Il y a des bons trucs. Disons que c'est une adresse que je trouve prometteuse. Ce n'est pas encore au niveau de ce que je vais vous montrer plus tard, mais on sent que ça tend vers une qualité qui n'est pas encore à 100% à révéler, mais ça y tend tout doucement. Et il y a certaines références, comme notamment les Complex Shots ici, où vraiment, ils ont fait un très, très bon boulot. Je vous laisse écouter un bout de la démo. On va avancer un peu à chaque fois. Globalement, ils sont quand même plus forts sur tout ce qui est son de synthé, one shot de synthé, de basse, que sur les drums. Voilà, donc je vous laisse écouter la suite. Franchement, des bons trucs. Ils ont aussi plein de sunsets. C'est eux qui distribuent Xenox. Et Xenos, ce sont des très, très bons sunsets pour tout un tas de synthé. Je vous laisse regarder ça en vous rendant sur Dbox Samples.com. OK ? Sous-titrage ST' 501